... Et vous êtes là ? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention ! 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Nous sommes tous d'un peu partout, l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la voie. Toi, moi, nous, c'est une fête, avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Aujourd'hui, nous allons passer un moment formidable dans la présence de Dieu. Pour cela, je vais recevoir tout à l'heure George Elliot et ses musiciens, et puis Paul Ettori qui va nous apporter la parole de Dieu. Nous allons passer un moment formidable parce que nous sommes connectés ensemble, mais surtout parce que nous sommes connectés avec celui qui nous aime, notre Dieu, qui nous a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Alors, on va prendre ce moment pour s'approcher de Dieu, pour le prier, pour lui demander sa bénédiction. Nous sommes là d'un petit peu partout. Vous pouvez cliquer sur ce bouton qui est en ligne, et puis là, vous allez découvrir que nous sommes de différents pays, différents continents, et nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue, bien-aimés, frères et sœurs qui venaient d'Afrique, qui venaient d'Europe, qui venaient d'Amérique du Nord. Et tout à l'heure, on va faire une bienvenue spéciale pour nos frères et sœurs, des îles. Voilà, on va prier Dieu, on va lui demander sa bénédiction. Vous savez que ces connexions ont lieu pour nous aider, nous qui sommes sur Internet, à nous approcher de Dieu, à ressentir sa présence, à le voir agir dans notre vie. On a vraiment le désir que Dieu vous bénisse, et c'est pour cela que nous faisons monéglise.net, pour que la bénédiction de Dieu vous touche là où vous habitez, n'importe où dans le monde. Je vous invite à prier avec moi. Fermez vos yeux, ouvrez votre cœur et demandez la bénédiction de Dieu. Père, merci. Merci vraiment pour cette nouvelle connexion. Merci pour monéglise.net qui est ton église. Et nous te souhaitons la bienvenue, Seigneur, au milieu de ton église, au milieu de ta famille. Et je te prie, Père, Tu connais chaque personne qui est connectée en ce moment même, et Tu connais les besoins, les besoins des cœurs, les besoins physiques, les besoins familiaux, peut-être cet ami, ce frère, cette sœur qui a besoin d'un travail, d'un secours particulier dans sa situation. Et Tu lui as permis d'être là, présent maintenant, avec nous. Bénis-le, Seigneur. Bénis chaque personne qui est connectée, et que durant ces moments de joie, de fête, on puisse célébrer ton nom, ressentir la joie de ta présence. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, j'invite Georges Eliott à s'approcher. Georges, bienvenue. Bonjour, Éric. Bien, c'est super de te voir ici, Georges. Moi aussi, je suis content d'être là, content de partager ce moment avec tous nos amis connectés en ce moment. C'est vraiment un plaisir pour moi. Voilà, alors Georges, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu viens des îles. Oui, je viens de la Guadeloupe, précisément. La Guadeloupe. Grande Terre ou Basse Terre ? Je viens de la Grande Terre, mais j'appartiens aussi à la Basse Terre. D'accord. Alors, on salue tous nos amis des Antilles. Oui. À la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Haïti et toutes les autres. Exact. Il y a la Guyane aussi qu'on peut regrouper avec nous, et la Désirade, Marie Galante. Enfin, vraiment, tout ce beau monde là-bas qui peut participer avec nous via Internet. C'est vraiment merveilleux. Ça fait un peu rêver ces noms-là, je te dirais. J'avoue que si on pouvait y être maintenant, ce serait bien. Ah oui, moi, j'y suis allé une fois au mois de décembre là, et puis je pensais à tous les métros là, comme on dit, qui étaient en train d'avoir froid. Ça ne donne pas envie de revenir. Ah non, ça ne donne pas envie. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que c'est tellement facile de rentrer dans l'eau à la Guadeloupe. Enfin bref, je ne veux pas, peut-être certains nous regardent et ils sont en train de se geler. Si tu continues, je vais déposer le micro. Donc, on salue aussi tous ceux qui sont dans les autres îles. On pense à La Réunion, à la Nouvelle-Calédonie, tous ceux qui nous suivent sur monéglise.net. C'est super. Alors, Georges, tu vas nous conduire dans ce moment de louange. Absolument. Je vais essayer de faire en sorte que malgré les distances, malgré les endroits où nous sommes, où chacun sera connecté aujourd'hui, que nous puissions être ensemble et dire Seigneur, nous voici devant toi, tous unis à travers le net pour te louer et t'adorer. Amen. Ça me plaît beaucoup. Je suis enthousiaste à l'avance. Je vais passer de l'autre côté de l'écran et je vais louer Dieu avec vous, avec tous nos amis. Avec plaisir. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Alléluia. Ensemble, nous voulons dire Seigneur, au milieu de nous, déverse ton amour, ta joie, déverse ta foi en nous ce matin et nous allons chanter ensemble Seigneur, nous voici devant toi, tous unis. Alléluia. Oh oui. Chantons ensemble Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi. Eh, 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 tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Au milieu de nous, montre ta grandeur. Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi. Oh oh. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Eh, eh, eh. Seigneur, nous voici devant toi. Oh oui, eh, 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 tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Au milieu de nous, montre ta grandeur. Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi. Oh oh. Tous unis dans ta maison. Oh oh. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Eh, eh. Seigneur, nous voici devant toi. Eh, eh. Tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Et nous voulons marcher avec notre roi, marcher avec notre Dieu par la foi, sans s'occuper des soucis du lendemain, sans s'occuper de ce qui pourrait nous empêcher de cliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons lui dire Seigneur, je veux avancer avec toi par la foi, les yeux fixés sur toi et ne regarder qu'à toi. Marche avec lui, sans se retourner. Alléluia. Allez, vous pouvez danser avec moi. On dépose la souris, on se met debout et on chante ensemble. Marche avec lui. Yeah, eh. Marche avec lui, sans te retourner. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Oh. Marche avec lui, les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Yeah, yeah. Marche avec lui, sans te retourner. Non, non, non. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui, les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Pour toi, il a donné sa vie, sans regretter. Son sang coule là, sur la croix. Des charges dites fardeaux, et tout ce qui s'en est faux. Pour toi, aujourd'hui, c'est un jour béni. Allez, je marche avec lui. Marche avec lui, sans te retourner. Non, non, non. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Oh. Marche avec lui, les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Il a dit, viens et bois, de cette eau qui ne tarie pas. Écoute chacun de ces mots. Oh, oh, oh. La main tendue vers toi, il t'a dit, ne crains rien. J'ai déjà préparé une place pour toi. Hey, hey, hey. Marche avec lui, sans te retourner. Non, non, non. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Oh. Marche avec lui, les mains, les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Hey, hey, hey. Marche avec lui, sans te retourner. Non, non, non. Laisse-lui tes ennuis, tes difficultés. Oh. Marche avec lui, les mains levées. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui. Yeah. Alléluia. Alléluia, nous voulons persévérer et avancer par la foi. Et quand Dieu met cette vision en nous, quand Dieu met ce rêve en nous, d'avancer, centrer sur lui, même si tu te sens découragé, même si tout ce qui est autour de toi te fait croire le contraire de ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois garder la foi, garder la foi et rester fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ et persévérer dans cette foi. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, persévère, car il va se réaliser en son temps. Alléluia. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais, tu sais de tout ton cœur, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Perseverte. 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 Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réel cette promesse, quand vient le douteux, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin sans fin, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient, persévère, persévère. Persévère, oh oui, persévère, persévère, persévère. Comme une prière aujourd'hui, dis-le, persévère, je veux persévérer Seigneur, je veux persévérer avec toi, avancer par la foi, le regard fixé sur toi. Car je sais, ta promesse, elle s'accomplira dans ma vie, alors chante avec moi ce chant, persévère. Percevère, oh oui, persévère, 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 persévère. Percevère, persévère, persévère, oh oui, persévère. Percevère, car sa parole, elle s'accomplira, elle s'accomplira, oh oui, persévère. Percevère, car sa parole, elle s'accomplira. Alléluia. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est parti, il nous a fait une promesse, c'est qu'il reviendra. Et il nous a dit, je vous laisse mon esprit. Et avec son esprit, nous voulons tenir par la foi. Avec son esprit, nous verrons sa grandeur, nous verrons l'unité. Alléluia. Vous voulez vivre ça avec nous aujourd'hui ? Alors chantons ensemble ce chant, avec ton esprit. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur, oh oui. Nous serons les témoins, jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la terre. Avec ton esprit, avec ton esprit. Chante ça encore avec moi, avec ton esprit. Avec ton esprit, oh oui. Avec ton esprit, oh oui. Nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, oh oui. Nous serons les témoins. Nous serons les témoins, jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, avec ton esprit, oh oui. Tu as dit de demander, oui. Nous voici, tu as dit que tu donnerais, alors nous voici, avec ton esprit. Avec ton esprit, avec ton esprit, chantons. Avec ton esprit, avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur, nous serons les témoins, oh oui. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais, librement ton esprit, tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, avec ton esprit, envoie-nous ton esprit, oh oui. Oh Jésus, avec ton esprit, demande-lui aujourd'hui. Demande-lui aujourd'hui ce que ton cœur désire, avec foi, avec persévérance. Et laisse-le te guider par son esprit, avec son esprit. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Un message qui nous a beaucoup touchés, puis ce message aussi, comment on se connecte à Dieu par la prière. C'est vrai. Et aujourd'hui, tu veux nous entraîner plus loin avec Dieu. Oui, je vais parler de la connexion par la foi. D'accord. Alors, on va écouter avec joie et avec foi, déjà, de ce que Dieu va faire dans nos vies. Que Dieu te bénisse. Merci Eric. Eh bien, il nous faut prendre un texte. Nous allons lire dans l'Évangile. Et nous lisons dans Marc, l'Évangile de Marc, au chapitre 10, quelques versets. Verset 46. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Parce que c'est ça aussi la foi. « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bon, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ? » « Maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Notre foi, dans l'exemple ici, nous permet de nous connecter à Dieu. J'aimerais m'arrêter sur la condition de cet homme. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous étonne. Vous allez voir. Il a un nom magnifique. Il s'appelle Bartimée. Savez-vous ce que signifie Bartimée ? Bartimée signifie « fils de Timée », « fils de quelqu'un d'honorable ». Et j'imagine que quand il est né, son père était à Géricault, un personnage important, un homme honorable. Peut-être on peut imaginer que c'était le proviseur du lycée de Géricault ou le gouverneur, je ne sais. Mais on a dit de ce petit « ah, ça promet ». On a peut-être dit « une fée s'est penchée dans son berceau ». En tout cas, il était destiné à un magnifique avenir. Bartimée, c'est pas n'importe qui. Et je peux vous dire, tous, tous, nous avons quelque chose de Bartimée. Il y a en nous quelque chose de ce « fils de l'honorable ». Le Seigneur nous dit « nous sommes fils de quelqu'un ». Nous avons été créés à la ressemblance divine. Nous avons tous en nous quelque chose du Créateur. Nous sommes ces créatures, créatures extraordinaires. Un Dieu intelligent a créé des gens, dites-moi, intelligents. Je vais vous montrer cette petite merveille. Vous savez ce que c'est ? C'est un ordinateur. Et chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, bien sûr, c'est pas moi qui ai conçu l'ordinateur, mais c'est quand même un être humain. Et je me dis « il y a de l'intelligence ». Et vous êtes connectés, on est connectés ensemble, par une des preuves de ce que l'homme est intelligent. Merci beaucoup, Xavier. Également, un Dieu d'amour nous a engendrés avec beaucoup d'amour. Qui a appris, qui a dit à une maman comment s'occuper de son petit, comment faire ? En tout cas, il y a dans le cœur d'une femme et d'un papa et même de deux êtres qui s'aiment, il y a de l'amour qui vient de quelque part. Et moi, j'ose le dire, nous sommes créés à l'image du Dieu d'amour, nous sommes capables de générosité, nous sommes capables de nous donner, nous sommes capables de nous investir, que c'est merveilleux. Mais, si nous revenons à Bartimé, le fils de l'honorable, nous le trouvons dans un état incroyable. Alors qu'il a un destin magnifique, l'ironie est d'autant plus grande que Bartimé, c'est le fils de quelqu'un de formidable, se trouve, et je vais l'imager, il se trouve assis au bord du chemin, il se trouve mendiant, rejeté comme un paria. Il est au bord, et quand on dit au bord, au bord, c'est à côté. Au bord, quand j'étais en classe, le bord, c'est la marge. Et la marge, aujourd'hui, si on dit qu'on vit en marge d'eux, on est devenu marginal. Et ça veut dire que l'homme, créé à des choses glorieuses, créé à l'image de Dieu, peut être comme Bartimé, alors qu'il a un magnifique destin latent, il est marginal à côté de l'essentiel. Il est, comme disent nos jeunes aujourd'hui, il marche à côté de ses pompes. Et on peut être marginal en complet veston, avec une belle voiture, on peut être marginal alors que les apparences montrent le contraire, parce que tout ça, ça se passe au fond du cœur. Nous sommes faits pour le bonheur et le malheur à frapper. Je ne sais pas quand Bartimé a-t-il connu cette adversité et ce sort terrible, mais nous aussi, nous vivons des souffrances au foyer. Peut-être quelqu'un vit une souffrance au foyer, au travail, quelque chose au fond de son cœur que personne ne voit, ou tu es en plein divorce. En tout cas, il y a la catastrophe, c'est toi Bartimé. Tu es fait pour quelque chose de beau, mais la vie s'est enfuie. Cette vie en lettre capitale est en train de tomber en mille morceaux et tu es brisé. Voilà comment nous retrouvons Bartimé ici, dans un mélange, un appel, un destin, une réalité contraire. Et nous, nous sommes dans un mélange, la confusion. Il y a en nous la marque de Dieu, l'image de Dieu, mais souvent, reconnaissons-le, nous sommes capables du meilleur, comme, dites-le, comme du pire. Il y a un mélange en nous et nous ressemblons vraiment à Bartimé. Un jour, Bartimé, dans sa cécité, entend. La foi vient de ce que l'on entend. Combien de gens m'ont dit sur le chemin de la vie, « Mais moi, si je vois, si je voyais, je croirais ». C'est faux ! Bartimé était aveugle, il n'avait pas besoin de voir pour croire. Mais un jour, il a entendu, il a entendu une bonne nouvelle. « Jésus vient, Jésus passe à Géricault, ouais ! Jésus va venir ! » Et quand Jésus venait, on savait, c'était une révolution, une bombe Jésus. Partout où il passait, il laissait dans son sillage des guérisons, des gens délivrés, des gens réconciliés. Il faisait des choses extraordinaires. « Même ceux qui ont voulu arrêter Jésus, ils sont retournés vers ceux qui les avaient envoyés en disant, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Ils étaient étonnés des miracles qu'ils faisaient, de la puissance d'amour en action qui émanait de sa personne. C'était incroyable ! » Alors, Bartimé entend et il veut. Et vous l'avez vu. Quand il entend et quand il sait que Jésus passe tout près, alors il se met à crier. Mais sa foi va rencontrer des obstacles. Il y a une grande foule qui accompagne Jésus. Et voici que nous lisons « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire ». On ne vous a pas dit parfois « Chut ». On n'a pas essayé d'étouffer votre foi naissante ou de vous empêcher de manifester cette foi. En tout cas, Bartimé, on essaie de le faire taire pour tuer sa foi. Et comme Bartimé, mes amis, nous sommes comme Bartimé, nous rencontrons cette même foule. Nous rencontrons ceux qui, peut-être, sont nos amis, mais aussi cette foule au fond de notre cœur. Les pensées, les raisonnements, tout est fait pour comprimer, pour diminuer, pour tuer notre foi. Nous sommes dans une société, où que nous habitions, nous sommes dans une société qui vient tuer notre foi, qui vient, comme pour Bartimé, essayer de nous dire « Chut ! Tais-toi ! Chut ! » Mais Bartimé a réagi, il a réagi avec la foi véritable, qui crie plus fort que l'obstacle, qui surmonte l'obstacle. Et il va crier encore plus fort. Ah, puisqu'on veut le faire taire, il va crier encore plus fort. Et il va manifester ainsi cette foi inébranlable. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, lui, il veut saisir la bénédiction qui passe. Jésus est là à Géricault. J'ai connu, on va l'appeler Paulette, j'ai connu une femme qui venait à nos réunions, et puis un jour, conseil de famille. Il y a sa belle-mère, son mari et quelques membres de sa famille qui la font venir dans cette sorte de tribunal pour lui dire « On ne veut plus que tu retournes là-bas. » Là-bas, vous avez compris, où on ouvre l'évangile, où on ouvre la parole de Dieu, où on prie et où on a la foi. Et ils lui ont interdit de revenir. Elle est revenue aussitôt, nous le dire, nous avons prié. Elle a prié et elle avait une confiance dans le Seigneur. Et la foi crie toujours plus fort que n'importe quel obstacle. Elle m'a raconté qu'elle a elle-même convoqué le conseil de famille et elle leur a dit « Moi, je continue et je continuerai avec Jésus. Je suis retourné et je continuerai à aimer le Seigneur. » Elle a provoqué une sorte de guerre. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'à un certain moment, elle est revenue avec quatre membres de ce fameux tribunal qui lui avait interdit de venir entendre l'évangile dans une de nos réunions. « Waouh ! C'est super, ça ! C'est super ! » Alors, la foi nous aide et la foi, je voudrais te le dire, t'aide à surmonter n'importe quel obstacle. La foi croit l'impossible. La foi s'appuie sur un Dieu qui n'est pas le Dieu des choses possibles, mais des choses impossibles. La foi ne fait rien que de laisser le Seigneur s'occuper de faire les miracles. Lui, il a fait confiance dans le Seigneur Jésus et c'est le Seigneur Jésus qui a fait le miracle. « Tu peux demander l'impossible, mon ami. Tu peux demander la délivrance, le pardon de tes péchés, la guérison. Tu peux lui demander d'intervenir dans une situation vraiment inextricable parce qu'il est le Tout-Puissant. » Je vois donc ce qui s'est passé chez Bartimé et je ne peux m'empêcher de penser que même si nous avons tout pour nous révolter, même si nous sommes comme Bartimé, vous avez vu tout à l'heure, il est brisé, il est assis, il est rejeté, il est à l'écart, il n'est pas dans le chemin de la vie. Eh bien, même s'il y a toute cette adversité, la foi nous permet de croire que tout est possible à Dieu. Nous n'avons pas besoin de voir Dieu pour croire qu'Il est capable d'intervenir. Si on vous dit « au feu », si vous entendez « au feu », que faites-vous ? « Ah, je voudrais voir, je voudrais connaître l'origine du feu, le type de ce feu, est-il domestique, est-il électrique ? Quel genre d'extincteur va-t-on employer pour l'éteindre ? Vont-ils venir avec des extincteurs à eau ou des extincteurs à poudre ? » Mes amis, si moi j'entends « au feu », vous savez ce que je fais ? J'ai la foi dans ce que j'entends, je bats le record du monde du 100 mètres. S'il faut que je fasse 200 mètres, je bats le record du monde du 200 mètres. Et vous ferez pareil. La foi crie plus fort que tous les obstacles et elle est toute simple, la foi. La foi d'un petit garçon, un petit enfant. Laissez-moi vous raconter cette petite anecdote. Un petit garçon se rend chez l'épicier et comme maman l'accompagne, elle est cliente habituelle, l'épicier va chercher un grand bocal. Pour la première fois, l'épicier met les bonbons dans un bocal et il dit ceci en ouvrant le bocal, il dit ceci au gamin « Vas-y, tu peux prendre, tu as le droit de prendre une poignée de bonbons. » C'est ça la foi. C'est quoi la foi ? La foi d'un enfant. Que fait l'enfant ? L'enfant est là et puisqu'il est l'illustration même de mon message, l'enfant reste avec les mains vissées derrière son dos. Et la maman dit « Mais vas-y, mais prends, le monsieur te dit que tu peux prendre, tu as le droit de prendre une poignée. » Et le petit reste avec les mains vissées derrière son dos. Alors qu'est-ce qui se passe ? L'épicier lasse d'attendre, prend lui-même une poignée, la donne au gamin qui s'en va. Et en sortant, la maman a dit « Mais pourquoi tu n'as pas cru l'épicier ? » « Pourquoi tu n'as pas pris une poignée ? » « Mais maman, bien sûr, j'ai cru l'épicier. » « Mais j'ai vu que sa main était plus grosse que la mienne. » C'est ça la foi d'un enfant. Barthimée n'a pas demandé un chien pour aveugle. Il n'a pas demandé une canne blanche. Il n'a même pas demandé une carte de réduction pour tous les transports de Jéricho et même jusqu'à Jérusalem à environ 40 km. Barthimée a demandé tout. Demandez tout au Seigneur. Osez demander au Seigneur. Ne demandez pas des miettes. Ne demandez pas une petite chose. Demandez-lui tout. Il vous aime. La foi, quand même, c'est une connexion avec le Tout-Puissant. Et pour terminer, quelque chose de formidable, une phrase. Pour faire une phrase, il s'agit d'avoir un sujet et un verbe. Jésus s'arrêta. C'est tout. C'est simple. C'est une goutte qui contient un océan de miracles, d'amour, de vie. Jésus s'arrêta. Personne ne pouvait arrêter Jésus. Vous auriez pu venir avec des serviteurs, une carte de visite. Jésus n'avait que faire de vos titres. Jésus s'arrêta ici, à Jéricho, pour un malheureux, pour un misérable. Est-ce possible ? Bien oui, c'est possible. Le psaume 34 nous dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Waouh ! Ça m'encourage. C'est jamais trop tard pour s'adresser à celui qui entend notre prière. C'est jamais trop tard pour mettre notre confiance dans celui qui peut redresser n'importe quelle situation désespérée. Et j'aimerais dire, ici à Jéricho, Jésus s'est arrêté. Eh bien, Jésus pour toi s'arrête. Il s'est déjà arrêté à la croix du calvaire, volontairement, pour mourir à ta place, à la mienne. Il s'est arrêté pour porter nos péchés et souffrir, pour prendre sur lui nos fardeaux, nos problèmes, nos maladies. Mais Jésus, maintenant, veut s'arrêter. Et là où tu es, mon amour, Jésus s'arrête pour te bénir, pour te toucher. Tout ce qu'il touche reprend vie. Jésus s'arrête pour faire un miracle dans ta maison. Jésus s'arrête pour un malheureux, pour un désespérant. Jésus s'est arrêté pour Bartimé. Alors, j'aimerais maintenant te dire ces paroles, en terminant, qui ont retenti ce jour-là. Quand on est venu le chercher, on a dit, Bartimé, prends courage, il t'appelle. Et j'aimerais te le dire de tout mon cœur, mon ami. Prends courage, il t'appelle. Il t'appelle pour te bénir, pour te délivrer. Il t'appelle pour te guérir. Il t'appelle, mets toute ta foi dans celui qui veut intervenir maintenant. Nous nous recueillons, s'il vous plaît, et nous prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes tous des Bartimé. Nous sommes destinés à une espérance, à quelque chose de glorieux et de grand. Nous sommes créés à ton image, mais nous reconnaissons que le péché est venu faire des dégâts. Seigneur, prends pitié de nos vies. Secours-nous et viens faire un miracle maintenant. Tu connais celui ou celle qui a besoin de guérison, celui qui a des problèmes de toutes sortes. Interviens, montre lui qui tu es. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, parce que tu es capable de nous sortir de la misère et faire de nous réellement des Bartimé. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce message, Polo. Merci. Ce message qui nous touche, qui nous invite à prendre courage. Prends courage, il t'appelle. Peut-être que pour quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute, c'est aussi cette première fois, cette première fois où il entend l'appel de Jésus, l'appel du Sauveur. À travers toi, Polo, c'est Jésus qui lui dit « Viens ». Et si c'est la première fois dans votre vie que vous entendez cet appel, cet appel pour être sauvé, pour que votre vie soit changée, alors c'est le moment de répondre à cet appel. Et pour cela, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton qui dit « Répondre à l'appel » et nous indiquer votre décision de suivre Jésus. Nous pourrons remercier Dieu, nous pourrons prier Dieu pour vous. Faites ce pas maintenant. Prenez cette décision et Jésus va vous rencontrer dans votre besoin. Vous allez avoir cette connexion par la foi avec Jésus. Ça va être merveilleux. Merci Seigneur pour chaque personne qui répond à cet appel maintenant. Merci pour le salut que tu leur accordes en Jésus. La vie nouvelle, le pardon des péchés, c'est une vie nouvelle qui commence. Et pour cela, nous te remercions. Je sais, Seigneur, que quelque chose est en train de se passer dans la vie d'hommes et de femmes, de dizaines, de centaines, de milliers de gens maintenant, partout dans le monde, au nom de Jésus. Amen. Nous aurons le plaisir de retrouver le pasteur Paul Ettori dans une prochaine connexion. En attendant, je vous souhaite vraiment une bonne semaine bénie. Je serai très heureux de vous retrouver dans quelques jours pour une nouvelle connexion avec de nouveaux invités. En attendant cela, je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de MonEglise.net. Sachez que nous vous aimons. Nous vous aimons vraiment. C'est pour cela que chaque semaine nous venons ici pour nous connecter avec vous, pour être connectés ensemble. Je vous laisse aussi en vous invitant à agir avec nous, inviter vos amis, participer dans MonEglise.net parce que cette église, c'est la vôtre. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que vous allez découvrir sur la page J'aime MonEglise.net. Vous aimez MonEglise.net ? Moi aussi. Vous pouvez inviter vos amis à découvrir notre église en ligne. C'est facile. Faites comme moi. Connectez votre réseau d'amis Twitter ou Facebook à MonEglise.net. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez participer avec nous à la vie de notre communauté. Pour cela, pensez à vous inscrire. Aimez ces données. Vous aimez MonEglise.net ? Vous pouvez nous encourager et nous aider par un don. Oui, par un don. Afin de continuer à vous offrir plein de connexions et pour que des milliers d'internautes comme vous puissent découvrir MonEglise.net. MonEglise.net. Connectez ensemble. C'est écrit que Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous, de partager tout, tout, tout ce qui nous rassemble. Nous sommes doux d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectez pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'Eglise qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous, de partager tout, tout, tout ce qui nous rassemble. C'est écrit.